et bonjour nous voici cette semaine pour une présentation de nouveaux jeux de cartes alors je vais vous montrer toute la série des des natural disasters il y en a 7 comme vous pouvez les voir là on va aller faire un par un je vais vous les montrer on a déjà fait le volcano la semaine dernière donc celui là il est fait et je vais vous montrer tous les autres un par un donc le wildfire que je vais poser ici le tsunami alors tous ces jeux encore une fois là je le répète encore une fois ils ont été ouverts pareil technique du sèche cheveux et le plastique n'a pas été enlevé sur ce jeu là puisque ça s'y prêtait bien le tornado le c'est quoi ça hurricane up le blizzard et le hurt quake quake si je prononce bien voilà donc on va commencer par dont le volcano c'est fait et on va commencer donc par le wildfire allez donc c'est parti donc l'étui comme on peut voir donc le dessin le derrière donc le l'image de du fond enfin du de la face de l'étui correspond au design de la face des dos des cartes voilà la petite étiquette que j'ai décollé proprement et c'est parti pour l'intérieur des cartes voilà au moins comme ça vous le voyez sur toutes ses coutures enfin ses collages plutôt allez c'est parti hop j'ouvre ça proprement quand l'ouvre un petit dessin sur les petits rabats donc il ya un pic ici un pic de l'autre côté et le jeu de cartes en lui même voilà au niveau des dos un beau jeu de belles couleurs donc ça ressemble bien sûr étrangement aux volcanos sauf que le design des cartes est légèrement différent au niveau du haut niveau du dos d'ailleurs tous les jeux qui sont là s'apparentent quasiment un design identique c'est plus la couleur qui va changer mais les designs sont quasiment identiques ok allez c'est après on ira je vous remontrer un par un de toute manière donc ça c'est parti pour les dos maintenant les faces je vais vous montrer comme ça au moins comme ça vous voyez directement au premier coup d'oeil comment se voit le jeu donc il se voit naturellement bien donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci même si c'est sur fond noir ça se voit bien car même à l'intérieur qu'est ce qu'on retrouve bien évidemment nos deux jokers on retrouve une carte donc de la collection play in card point com une carte double dos donc là je suppose que fait c'est pas je suppose j'ai vu que dans tous les jeux elle y était voilà le jeu je peux vous le dire d'entrée n'est pas asymétrique j'ai regardé tous les petits détails je n'ai pas trouvé d'asymétrie d'asymétrie je parle naturel qu'ils ont qui ont voulu être fait et maintenant je vais vous montrer les cartes une par une donc les as comme par notre habitude dont je vais les mettre sur les côtés pour vous les voyez et je vous passe les cartes une par une donc on est dans exactement dans la même configuration que le donc le volcano même de toute manière c'est les mêmes séries donc on va avoir les mêmes design les mêmes couleurs bien sûr pour les pour les couleurs orange et rouge donc comme on peut voir les cartes ressortent quand même bien on est dans le dans le design classique on va dire bicycle donc il n'y a pas de souci ça se voit particulièrement très bien les cartes ne sont pas difficiles même pour les gens qui connaissent pas les cartes il n'y a pas de souci hop le l'as de carreau donc pareil un design simple mais qui est visible hop encore une fois les couleurs comme sont les mêmes que le volcano donc du coup ça se voit ça se voit relativement bien c'est des cartes qui sont pas trop compliqué alors que pourtant elles sont sur fond noir et je sais que c'est parfois difficile pour les spectateurs parfois de reconnaître des cartes et en plus si elles ont un design qui est particulier c'est super embêtant là ça va on passe la série à coeur donc je les passe rapidement puisque de toute manière comme je dis c'est exactement la même chose que le que le volcano et on termine par l'as de coeur d'ailleurs j'ai dû louper un as puisque j'ai pas l'as désolé j'avais pas l'as de trèfle voilà j'étais à le jeu dans ce sens là pour vous le voyez une dernière fois et au moins vous aurez vu les dos et les faces donc rien de particulier ça reste un beau jeu un bel étui et le jeu est joli en lui même voilà donc maintenant ça donc on a fait le c'est quoi déjà le wildfire on va faire donc le suivant qui est le tsunami c'est parti